salut les peintres aujourd'hui le cfa vous présenter un petit geste technique ou tout du moins une pause de remontée en plainte sur un revêtement pvc on va prendre le gabarit de poste pvc le gabarit en alu qu'on va redéposer sur le revêtement pour pouvoir faire un tracé tracé au crayon pour que vous puissiez voir un petit peu un peu plus facilement l'endroit où on va couper une fois qu'on a fait ça on prend le cutter avec une lame croche bien entendu une lame croche faire attention pour pas couper ce revêtement par en dessous vous placez tout doucement votre vêtement sur le côté on voit que s'il s'est bien mis dans l'angle avec la palette de rentrée on vient casser le revêtement dans l'angle simplement petite roulette de pression pour les angles rentrant donc là on appuie bien pour bien fixer dans l'angle on vient finir avec le cutter avec une petite coupe parce qu'il y a une petite tension donc c'est tout simple on va passer avec la roulette d'angle c'est un travail très précis il faut vraiment prendre le temps pour le faire être très délicat pliure de l'angle alors là une difficulté on doit décoller un tout petit peu ça colle voilà là on a plié l'angle rebelote avec le crayon on fait un petit tracé cutter lame croche donc toujours pour pouvoir couper le revêtement mais ne pas couper le dessous du revêtement on ne coupe qu'un seul revêtement la lame croche glisse contre le revêtement en dessous et après un petit tour là on va débiter un petit peu son revêtement pour enlever l'excédent du revêtement ne pas être embêté petit tour de passe passe hop on tourne et on vient mettre parfaitement dans l'angle on a coupé sur la bordure on va retravailler ensuite alors casser un cas c'est bien prendre la roulette de pression on passe la roulette de pression dans l'angle sur le bas voilà dans l'angle rentrant mur on appuie bien pareil on va faire la même chose le long la grande partie mur qui va de l'angle sortant à l'angle rentrant c'est vraiment mettre une pression dans l'angle pour bien casser son revêtement qui se colle sur le bas et sur la partie basse et sur la partie juste de l'angle geste très important ensuite avec le gabarit vous allez mettre votre gabarit qui va partir de l'angle et sur un côté à près à 45 degrés vous voyez on place sur le bas à la bordure on prend son cutter et là on a mis une lame serpète ou une lame droite et on coupe on fait une coupe double on coupe les deux revêtements en même temps il reste toujours un tout petit bout en bas on vient fignoler sa coupe c'est tout simple on décolle le revêtement on enlève la partie qui était coupée en dessous la partie de la coupe double pareil on vient finir avec le cutter sur le bas et là on va venir mettre en pression juste fignoler l'angle pour qu'on ne voit plus le raccord ou quasiment plus le raccord entre les deux revêtements sachant qu'après bien sûr on fera sur la prochaine vidéo il y aura une soudure à chaud qui viendra sur ces parties là parce que là on est sur une remontée en plainte mais pour pouvoir assurer l'étanchéité du revêtement il faut qu'on fasse une remontée une bonne soudure à chaud sur la remontée en plainte toujours cette roulette on voit bien que les deux angles la coupe la coupe double est bonne et en étant un peu plus près c'est nickel maintenant on va traiter l'angle sortant après avoir traité l'angle rentrant on va traiter l'angle sortant on prend le gabarit sur lesquels on vient le poser sur le revêtement on va faire un report du gabarit sur le revêtement tout simplement donc cette gabarit de l'angle sortant cutter avec la lame croche et on vient découper à la main levée ce gabarit un peu en excès on verra après pourquoi parce qu'on viendra le placer et recouper en coupe double pas un peu en excès après à force d'habitude vous serez de plus en plus précis vous pouvez employer éventuellement une règle lors du travail sinon vous le faites à la main levée après le geste permet de pouvoir couper à la main levée justement sur cette partie de revêtement une fois que c'est fait on vient placer notre gabarit de pvc sur l'angle on le met en pression et en appuyant bien sur les bords avec la palette de rentrée on met on appuie vraiment mettre en pression pour pouvoir effectuer ensuite une petite coupe double on voit bien que le revêtement dépasse surpasse l'autre revêtement sur l'un au dessus de l'autre on prend le gabarit de pose on a repris notre cutter notamment avec une lame serpète ou une lame droite là c'est une lame droite c'est un peu compliqué pour couper il va falloir placer sa main tout en tenant le gabarit et faire une coupe double donc le geste n'est pas évident mais en mettant une bonne pression on arrive à couper les deux revêtements sans aucun problème on fait d'un côté et on passe sur l'autre partie de revêtement même principe on fait la coupe du tout bon c'est quasi nickel maintenant il nous suffit tout simplement d'enlever bord à bord pour pouvoir justement enlever l'excellent de la coupe qui était en dessous fignoler l'angle au niveau de la découpe et ensuite pouvoir ajuster les deux revêtements au plus près et ce geste un tout petit peu on a enlevé on vient replacer son revêtement sur la bordure on va venir le remaroufler un peu notamment avec la palette de rentrée voilà s'il reste un tout petit jour c'est pas trop grave parce que viendra ensuite une soudure à chaud par au dessus là c'est vraiment la coupe du bord mais bien ensuite une soudure à chaud pour pouvoir faire l'étanchéité du revêtement la même chose de l'autre côté on vient enlever l'excédent on finit la coupe sur le bas tout simplement c'est un travail qui est très technique prendre beaucoup de temps être patient ajuster beaucoup d'ajustage plus on est plus on est patient plus on est précis mieux le travail sera et le travail de pression est important finition sur on décide de sa hauteur et sur la finition on va se servir de la raseur de plainte donc là on a on le met à 8 cm on a la graduation de chaque côté on vient placer son cutter dans la partie de graduation à 8 cm il suffit de tirer voilà il en compte tout long on part d'un côté et on fait de l'autre partie des outils qui sont très importants pour faire les finitions parce qu'après on peut éventuellement remettre un revêtement par au dessus en plus en étant droit si on est sur une base on part sur une base droite au bas et la raseur nous permet justement l'outil de guide la raseur nous permet justement de pouvoir couper sur la même hauteur tout le long du revêtement et d'avoir une finition qui est droite voilà c'est le débit petit débit sur le gabarit on va avoir quelque chose qui est un peu plus sympa à l'oeil partie haute qu'on enlève voyez on a enlevé la partie de revêtement c'est tout le long on a coupé on s'est servi de la raseur de plainte avec le cutter on a quelque chose qui est nette finition pour le décor tout simplement et toute la borduère est nickel elle est vraiment très nette le travail la première étape du travail en soi est fini quelques outils si on refait il y a le couteau d'olfin la palette de rentrée la roulette de pression le gabarit de pose la raseur de plainte et forcément aussi les gants maîtres crayons c'est les outils les plus utiles pour pouvoir travailler pour pouvoir faire ce travail notamment et on a maintenant il nous restera plus qu'à sur la prochaine étape faire le rainurage et faire la soudure à chaud m 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